bon à tous chers compatriotes bon nous allons faire un certain nombre de choses mais avant vous avez vu la chanson qui vient de passer c'est la chanson de pierre claverne zeng aujourd'hui il faut noter que ça fait dix ans jour pour jour que pierre claverne zeng ce monument national ce patrimoine national cette boussole ce repère nous a quitté bon pour moi il est devenu un immortel vous savez quand vous avez accompli un certain nombre de choses sur terre ce sont les oeuvres que vous laissez qui font de vous quelqu'un d'immortel si jésus était venu au monde sans avoir accompli tout ce qu'il a accompli après lorsqu'il est devenu adulte s'il n'avait pas accompli ça il serait pas un immortel parce que ce que nous retournons de lui c'est ce qu'il a accompli le travail donc quand on vient sur terre on accomplit un certain nombre de choses un certain nombre d'oeuvres et ce sont ces oeuvres là qui font de vous quelqu'un qui ne va jamais disparaître dans la mémoire des gens ok donc je rends hommage à pierre claverne zeng pour ce qu'il a accompli ce qu'il nous a laissé comme patrimoine qui nous sert de référence qui nous sert de repère sur plusieurs domaines le domaine de la chanson de la culture domaine politique et toutes les autres choses ok n'est ce pas qui ont contribué à faire de beaucoup d'hommes ce que ils sont devenus bien nous allons pas passer à autre chose eux inviter les gens vous savez c'est ma page désormais je vais faire un certain nombre de live là parce que mon compte là bas et a été signalé je peux pas faire de live là bas pendant jusqu'au 9 juin donc tous les lives que je vais faire sont ici et depuis quasiment deux semaines je me suis inscrit sur instagram donc j'ai un compte instagram je vais commencer à faire des lives là bas aussi je vais essayer de faire un certain nombre de publications à cet endroit là si vous voulez me trouver sur instagram et vous tapez messire nando vous allez me trouver sur instagram vous vous abonner parce que je vais faire un certain nombre de choses aussi là bas il ya une communauté là bas qui est extrêmement importante qu'il va falloir atteindre vous comprenez donc je vais faire plusieurs je vais aussi me diversifier ou bien m'étendre sur la plateforme instagram à côté de facebook donc pour ceux qui voudront bien me suivre il ya là bas vous pouvez aller là bas il ya de nombreuses choses que je vais faire pendant cet été là cet été j'ai énormément de choses que je vais présenter aux gabonais vous allez découvrir un autre messire nandou je ne peux pas vous en dire davantage maintenant ok mais sachez que il ya des choses qui arrivent je travaille sur énormément de choses en ce moment mais pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui c'est pas pour parler de de moi parce que c'est pas important je vous ai appelé pour parler de pour faire un décryptage de ce qui s'est passé entre simamboula puis nandouboula je devais normalement faire ça hier le décryptage là mais il y avait au moment où j'allais commencer je me suis rendu compte que stéphane zan était en ligne donc stéphane zan était en ligne et il était en train de dire des choses extrêmement importante donc je voulais pas brouiller ce qu'il était en train de dire ou déconcentrer ce qui était en train de le suivre c'est la raison pour laquelle je n'ai plus fait le live dire il fallait que je le laisse terminer parce que lorsque je suis allé regarder ce qu'ils disaient c'était extrêmement important je me suis dit le décryptage que je suis en train de faire que je dois faire peu attendre demain je pourrais toujours faire le décryptage comme je vais le faire là en ce moment fallait donner la possibilité aux gens de de regarder de regarder d'écouter les informations importantes que stéphane zan était en train de l'agir avec les gamins donc c'est pourquoi je n'ai plus fait le live hier donc je m'en excuse je me suis excusé d'ailleurs en commentaire pour ceux qui suivent très bien ce que je ce que j'écris donc je vais faire le 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 décryptage aujourd'hui bon il ya des voyous je vais dire deux choses avant de commencer le décryptage il ya des voyous qui sont venus m'interpeller en disant aux messieurs est ce qu'un activiste parle de tout est ce qu'il ya lieu il ya il ya est ce que tu a besoin aussi de parler de décryptage est ce qu'il ya pas des choses beaucoup plus intéressantes ou beaucoup plus importante je vous dis je vous pose la question vous la qu'ils me regardez vous là depuis qu'on dit des choses importantes vous avez changé quoi vous avez fait quoi ça fait cinq ans qu'on vous dit que les gars qui gèrent le gabon sont des voyous vous avez changé les choses vous ne changez pas vous avez mobiliser les gens autour de vous faut faire attention quand même le challenge moi je n'ai pas parlé quand quand comment ils s'appellent quand comme une douane et baponga on fait le 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 on a pour ça comment ils ont fait leur battle vous n'avez pas vu trop parler et pourtant comme une douane la particularité des comme une douane et même de baponga c'est que j'aime bien le fait qu'il mélange le français avec la langue baponga et michogo il parle de michogo des fois dans ses chansons j'adore c'est que c'est cette partie là parce que moi je suis pro langue africaine et comme une douane n'en parlons plus il parle les langues africaines il parle au fond j'aime les rappeurs qui rappe enfin moi même je je rappe aussi je peux vous surprendre bêtement comme ça mais j'aime les rappeurs qui des gens qui rappe enfant vous comprenez donc le côté culturel le côté culture tradition ça m'intéresse la question de la tradition la question de la culture de l'identité même de l'homme ce sont des questions importantes il faut en parler dont boulas et siman boulas sont des porteurs de notre tradition la fang et kang alors il est important lorsque ces deux monuments de la musique traditionnelle gabonaise fang seront en rencontre pour un échange musical devant la jeunesse actuelle il est important de faire un décryptage vous voulez qu'on parle d'alibongo et d'un korabe kale avec bilibi bon des autres là tous les jours on en parle déjà assez de temps en temps il faut aussi diversifier la communication notamment dans le domaine de la culture et de la tradition mais vous ne pouvez pas comprendre l'importance de la culture et de la tradition parce que vous même vous n'êtes pas assis sur votre culture et sur votre tradition vous êtes un peu perdu c'est pourquoi le peuple gabonien a du mal à s'en sortir vous avez du mal à vous en sortir même vous êtes un peu perdu c'est important au monde quelles sont les premières choses sociétales que vous donnez à l'enfant parce que la chose naturelle que vous donnez à l'enfant c'est par exemple la bouffe ça c'est naturel mais quelles sont les choses sociétales quel est le pouvoir sociétal que vous donnez à l'enfant il y a trois pouvoirs au début hein lorsqu'un enfant vit au monde il y a trois pouvoirs de société que vous donnez à l'enfant qui varient d'un endroit à un autre endroit trois pouvoirs les trois sont lesquels là on va parler un peu de l'obuti quels sont les trois premiers pouvoirs que vous donnez à un enfant quand il vit au monde écrivez je vous écoute ou bien vous pouvez m'appeler au 0668 56 94 34 on va un peu voir si vous connaissez l'obuti quels sont les trois premiers pouvoirs que vous donnez à votre enfant quand il vit au monde et ces trois premiers pouvoirs là sont des pouvoirs de société et ces pouvoirs là varient d'un endroit à un autre endroit il y a trois premiers principaux pouvoirs bon on va pas rester longtemps je vais vous les citer le premier pouvoir que vous donnez à un enfant quand il vit au monde c'est le nom son nom le nom de l'enfant quand un enfant vient au monde chez les pygmées le nom qu'il porte n'est pas le même nom qu'il va porter chez les français chez les américains chez les espagnols le nom change le nom change c'est un pouvoir son nom le nom de quelqu'un est un pouvoir c'est une identité la deuxième chose que vous donnez à votre enfant c'est quoi vous donnez à votre enfant les habits les habits qu'il porte vous l'habillez d'une certaine manière quand le pygmée met son enfant au monde il a des habits qu'il donne à l'enfant c'est un pouvoir les habits là ne sont pas les mêmes que l'enfant qui naît en Espagne les espagnols quand leur enfant naît ils lui donnent les habits ce n'est pas la même chose que les amérindiens ou bien les je ne sais pas moi les indiens les indiens aussi ont leur habit c'est un pouvoir c'est une identité c'est un peu comme quand vous voyez quelqu'un avec un habit de policier l'habit est une identité imaginez un peu le pape Jean-Paul II ou bien le nouveau pape là il s'habille en habit de policier vous n'allez pas dire que c'est un pape parce que le pape a son habit l'habit est un pouvoir l'habit est une identité et le troisième pouvoir qu'on donne à un enfant quand il naît c'est la langue la langue c'est le pouvoir même le plus important c'est le pouvoir le plus important la langue qu'il parle parce que c'est à travers la langue que tu communiques avec ton enfant ou bien que ton enfant communique avec toi voilà les trois pouvoirs et la langue que l'on parle qui est identitaire qui est une identité varie d'un endroit à un autre endroit la France les français qui est un pays les français parlent français c'est leur identité l'Espagne les espagnols parlent espagnol les espagnols parlent espagnol c'est leur identité l'Allemagne les allemands parlent allemand c'est leur identité et pourtant en Angleterre la langue que les anglais parlent en Angleterre c'est eux qui ont colonisé l'Amérique les anglais leur langue c'est elle qu'on parle aux Etats-Unis mais les américains ont voulu parce que c'est identitaire ils ont dit nous on parle américain en Amérique on parle américain ils auraient pu dire qu'ils parlent anglais mais comme la question de l'identité la notion de l'identité est importante les américains ont dit nous on parle américain certains s'accordent à dire ils parlent anglais américain parce que la question identitaire est importante vous avez des pays perdus comme le Canada les canadiens sont perdus entre ceux qui parlent le français l'anglais on ne comprend plus mais la question identitaire est une question extrêmement importante qu'il faut il faut il faut il faut résoudre moi si je parle je suis extrêmement pointueux et et orienté sur la question d'identité c'est parce que je me rends compte que l'une des raisons pour lesquelles nous le peuple gabonais nous n'arrivons pas à nous en sortir c'est parce que nous sommes perdus sur le plan identitaire c'est pourquoi des individus arrivent d'ailleurs de n'importe où et ils viennent et ils occupent de hautes fonctions au Gabon parce que sur le plan de l'identité le gabonais est perdu vous ne verrez pas ça au Sénégal parce que le Sénégal sur le plan de l'identité du plan de l'identité le plan identitaire ils ont résolu ils ont résolu ils ont résolu ce problème là le problème de l'identité est un problème que les 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 Sénégalais par exemple ils ont déjà trouvé les solutions la preuve que la preuve c'est qu'au Sénégal il y a au moins 3 ou 4 langues sénégalaises qui sont officielles on les parle à l'Assemblée nationale à la télé partout il y a le Wolof le Wolof est parlé par 80% de la population sénégalaise il y a 2 ou 3 autres langues qu'on parle au Sénégal à l'Assemblée nationale c'est voté c'est une loi la question d'identité est résolue mais chez nous au Gabon on a un problème identitaire on a un problème identitaire aujourd'hui au Gabon plus de 60% de la population gabonaise ne parle pas les langues la jeune génération que vous voyez elle ne parle pas les langues de chez nous ils sont perdus et c'est un problème qu'il va falloir résoudre le problème identitaire est un problème grave au Gabon nous sommes perdus très perdus une fois que la génération de nos grands-pères de nos pères la nôtre parce que moi j'appartiens je le dis comme je le pense j'appartiens à la dernière génération qui peut s'exprimer en langue je parle des gens qui ont grandi en ville parce qu'il faut connaître qu'au Gabon la majorité des Gabonais vivent en milieu urbain et quand je dis la majorité nous sommes dans les 80% des Gabonais moi j'ai fait l'intérieur du Gabon c'est vide les villages sont vides les villages chez nous sont des villages vides il n'y a plus personne là-bas tout le monde est dans des grandes villes et dans les grandes villes on parle rarement la langue donc nous nous sommes nous les Gabonais nous sommes en train de nous perdre identitairement parlant nous n'avons plus d'identité nationale qu'est-ce qui caractérise l'homme Gabonais quand vous allez au Sénégal vous allez voir que tous parlent la langue ils vont parler les langues locales et ils n'hésitent pas au Sénégal les Sénégalais n'hésitent même pas ils s'en foutent un Sénégalais un Sénégalais peut facilement comprendre ce que tu dis mais il te répond en Wolof il s'en fout je vous parle d'un pays que j'ai visité vous allez au Nigeria écoutez les chansons nigériennes les chansons nigériennes sont majoritairement en langue et même quand ils parlent ils chantent en anglais il y a toujours un petit mot ils glissent toujours un petit mot en langue au Nigeria vous voyez Techno vous voyez Flavor vous voyez la plupart des chanteurs Nice la plupart des chanteurs nigériens ils parlent en langue ils parlent en français en langue vous avez vu des grands chanteurs comme Salif Keïta des grands chanteurs comme Yusundu ce sont des chanteurs qui parlent en langue qui chantent en langue de chez eux au Gabon au Gabon la nouvelle génération aujourd'hui et pourtant la nouvelle génération chante en français mais combien arrivent à dominer le monde on ne domine pas le monde au Gabon parce qu'on singe il n'y a rien de différent qu'est-ce qu'on a de particulier non on chante en français on ne peut pas impressionner quelqu'un donc la question identitaire est une question importante qu'il faut résoudre moi j'estime c'est moi Nandou qui pense comme ça je ne peux pas tolérer et nous ne devrions pas tolérer nous africains que tout le monde entier est en train de s'accorder en ce moment sur un fait l'Afrique et le continent de demain et quand on dit demain c'est sérieusement demain même à maintenant les gens les militants sont en train de s'installer en Afrique je dis bien s'installer ils ne viennent plus faire les affaires ils s'installent vous avez vu des gens comme le bas Ludacris venir prendre la nationalité gabonaise Samuel Lee Jackson de nombreux américains européens viennent maintenant en Afrique et prennent des nationalités gabonaises voilà Fargeon Fargeon c'est un militant c'est un blanc mais Fargeon est venu prendre la nationalité gabonaise Fargeon Fargeon qui est en prison c'est un blanc son père c'est un blanc sa mère une blanche mais il a plein la nationalité il est gabonais bon enfin encore il faut comprendre mais moi j'estime qu'il est gabonais parce qu'il a grandi là mais c'est quand même bizarre qu'un militant qui a grandi au Gabon ne parle même pas une seule langue gabonaise ça veut dire qu'on a un problème identitaire je ne connais pas un blanc au Sénégal qui peut grandir au Sénégal de 9 ans jusqu'à 40 ans qui ne parle pas une langue du Sénégal c'est impossible tu ne peux pas grandir au Sénégal de 9 ans jusqu'à 40 ans et tu ne parle pas une langue du Sénégal tu as menti tu ne peux pas grandir au Congo Congo-Brazzaville ou bien même Congo-Kinshasa de 9 ans jusqu'à 40 ans tu ne parle pas la langue qu'on parle au Congo c'est faux tu mens parce que sur le plan linguistique ils sont assis nous au Gabon nous sommes perdus linguistiquement parlant le peuple gabonais est perdu un Gabonais va trouver normal d'aller apprendre l'allemand qu'il ne va même pas utiliser au Gabon il va dire moi je vais apprendre l'allemand il y a même des Gabonais que je vois aller apprendre le Japonais il y a des Gabonais qui vivent à Libreville qui vont apprendre le Japonais mais ils ne parlent pas sa langue du Gabon donc quand Ndomboula et Simamboula se retrouvent pour pour exhiber la culture gabonaise ce sont des c'est un sujet c'est un moment historique et important pour moi sur le plan culturel je tiens d'ailleurs à remercier les organisateurs pour l'initiative l'ESTA XXL pour cette initiative là vraiment c'est louable d'avoir pensé dans cet esprit de challenge d'associer les porteurs de notre tradition et de notre culture maintenant il y a des gens qui ont voulu n'est-ce pas de manière vicieuse vicieuse transformer cet esprit là en menace dans les trucs des diables c'est des sorciers dire que oh voilà c'est du tribalisme c'est machin non c'est pas du tribalisme il n'y a pas du tribalisme là le peuple fang le peuple qui a toujours été fier de parler sa langue ça n'a rien à voir avec du tribalisme moi j'ai toujours incité les gens à parler leur langue qui est là Isaac John allez-y demander à Isaac John j'avais demandé à Isaac nous sommes en 2016 j'ai dit Isaac John fais le là parle en langue je m'en fous je ne comprends pas mais je veux que tu parles en langue Isaac John il va vous dire j'avais plus la caméra comme ça j'ai dit Isaac John parle en langue on était en train de faire la marche demander à Isaac John vous allez voir Jonas Moulenda le seul live que j'ai fait avec Jonas Moulenda à deux on était à la défense nous sommes à deux à la défense j'avais fait Jonas m'avait invité à la défense j'ai dit à Jonas parle en langue il s'est mis à parler en langue dans sa langue moi j'ai parlé en langue lui il a parlé en langue on parle en langue je pense qu'il faut que les Gabonais parlent leur langue c'est important j'en ai marre de voir les Gabonais parler matin, midi et soir français ce n'est pas notre langue vous rendez les choses faciles pour les autres c'est pourquoi quand un Gabonais fait un restaurant il crée son 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 activité commerciale vous ne vous sentez pas obligé d'aller consommer chez le Gabonais comme vous qui êtes votre frère pourquoi parce que vous ne vous reconnaissez pas identitairement vous vous reconnaissez quand un minitang arrive il fait son magasin là vous allez partir consommer là-bas mais vous n'êtes pas formé pour consommer là où on parle vos langues vous allez le critiquer alors que le chinois quand un chinois vient même en France il veut et pourtant le chinois il est en vacances en France il vient de Chine il arrive en France il ne cherche pas les magasins non 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 il va chez lui parce que les autres ont appris à faire les choses entre eux vous qui me regardez là je vais vous prendre un autre un autre exemple nous sommes en train de dealer contre le coronavirus il y a le coronavirus au Gabon mais est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a les blancs il y a les blancs français il y a les blancs espagnols il y a les blancs américains il y a les blancs canadiens il y a les blancs il y a les blancs turcs si on totalise tous les blancs qu'il y a au Gabon nous pouvons arriver à 40-50 000 blancs au Gabon je parle des blancs bon voilà le coronavirus qui tue les blancs ici mal 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 comment se fait-il que dans nos hôpitaux il n'y a même pas un seul blanc qui a le coronavirus quand eux ceux qui sont au Gabon les blancs les militants quand ils ont le coronavirus ils se soignent c'est une question importante qu'il va falloir se poser eux même ici le coronavirus les attaque on pourrait dire qu'ils sont très sensibles et fragiles le coronavirus pourquoi eux qui sont au Gabon on ne les voit dans aucun hôpital je n'ai pas encore vu un hôpital chez nous où on nous montre maintenant qu'il y a un blanc qui est hospitalisé il a eu le coronavirus rien même là on est en quarantaine vous avez déjà entendu qu'il y a un blanc qui a été mis en quarantaine au Gabon parce que eux ils sont organisés pour faire les choses entre eux ils font les choses entre eux ils sont pour bêtises tous les chinois qui sont à Libreville les chinois là ont le coronavirus non pourquoi les chinois ne sont pas dans les hôpitaux du Gabon hospitalisés ils sont vous les gardez où parce que les autres communautés sont organisées pour faire les choses entre eux les autres font leurs choses entre eux nous nous sommes toujours perdus nous les africains surtout les gabonais il faut vous réveiller il faut vous réveiller il y a des toccards qui vont venir me dire oh mais c'est parce qu'on n'a pas de langue nationale il faut une langue il faut choisir on s'en fout on s'en fout apprenez les langues que vous voulez apprenez une langue il y a beaucoup de langues nous avons une grande diversité ethno-linguistique au Gabon il y a de nombreuses langues choisissez une langue qui est de votre choix et allez-y l'apprendre vous avez des gabonais autour de vous il y a forcément un pour nous tu dis au pour nous comment on dit bonjour il va te dire comment on dit je veux le pain commence d'abord par apprendre un mot deux mots une phrase deux phrases tu vas voir le cerveau est une machine est-ce que vous savez que les êtres humains n'utilisent même pas 2% de leur capacité intellectuelle ça veut dire que ce que nous sommes capables de faire nous n'utilisons même pas 2% les génies les génies utilisent peut-être 5% les génies quand tu es génie peut-être 5% ou peut-être 15% on ne dépasse pas ça donc à un moment donné mes frères il faut se réveiller les enjeux sont immenses les enjeux sont immenses sur terre parce que vous êtes en train de blaguer les autres sont capables de venir nous recoloniser chez nous parce qu'on ne se réveille pas la Chine est en train d'arriver en Afrique à grande pompe pourquoi ? parce qu'eux ils sont déjà pleins il n'y a plus vous voyez ils mangent les batman ils mangent des trucs visants les gars mangent les contreplaquets ils mangent les placards ils mangent les coussins parce qu'il n'y a plus la nourriture dans leur forêt les phinois mangent des choses ils mangent les maladies ils créent des trucs parce que c'est compliqué chez eux donc ils sont en train de se rabattre en Afrique nous les africains quand le chinois arrive s'il ne s'en rend pas compte qu'il y a une identité dans ce pays ils vont nous dominer nous allons être dominés dans notre propre maison et les autres animaux s'en foutent vous savez observez la forêt c'est pas celui qui est le plus en colère qui gagne la bagarre la bagarre dans la forêt ne se gagne pas par celui qui est le plus fâché le lion peut venir manger l'enfant de la panthère le lion il peut venir manger l'enfant de la gazelle ou bien de l'antilope il mange son enfant et il reste il dort même là où la gazelle dort le lion il vient dans la forêt il voit l'enfant de la gazelle il mange son enfant devant la gazelle et puis il dort là où la gazelle se trouve la gazelle va bouder 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 le lion le lion va bien ronfler devant la gazelle il ronfle il s'en fout il vient de manger son enfant mais le lion ne peut pas aller manger l'enfant du chimpanzé il mange l'enfant il peut dormir là où le chimpanzé le chimpanzé parce que le chimpanzé est intelligent et le chimpanzé est organisé avec les autres ils vont tuer le lion vous comprenez donc il faut être organisé le lion ne peut pas aller manger l'enfant du buff et pourtant le buff est un herbivore au même titre que que la gazelle mais le lion ne peut pas manger l'enfant du buff le plus dort là où le buff dort c'est faux parce que les buff sont organisés mais nous les gabonais on veut nous faire du mal chez nous nous ne sommes pas organisés nous passons notre temps à critiquer lui là critique lui là critique l'autre là il y a eu un une bonne initiative pour faire le challenge moi j'étais content parce que moi les lones c'est quelque chose que j'aime j'adore les lones ça fait partie de la culture il n'y a rien de sorcier dans les lones les lones c'est l'ambiance je voulais même dire à certains gabonais qui me regardent là que Sima Mboula et Pundong Mboula ne sont pas de la même famille parce que quelqu'un m'a posé la question Mboula Mboula peut être un nom c'est possible mais dans Sima Mboula et Ndong Mboula Mboula n'est pas le nom de quelqu'un Mboula c'est l'ambiance c'est la danse c'est ça Mboula Sima c'est le nom Mboula n'est pas le nom Mboula c'est l'ambiance c'est la danse c'est comme si tu disais Sima le rap ou bien Mboula Mboula le rap ou bien Sima RNB et Mboula RNB c'est exactement le même principe Sima RNB Mboula RNB Mboula n'est pas le nom de quelqu'un ils ne sont pas de la même famille ça il faut déjà que vous le sachiez ils ne sont pas parentés il y a des gabonais qui ne savaient même pas ça qui m'ont posé la question ça ce sont les choses importantes à savoir Mboula ça veut dire le truc qu'on joue je pense que c'est ça Mboula c'est l'instrument je pense que ça doit être l'instrument ou bien le jeu ou bien quelque chose comme ça mais en tout cas ce n'est pas le nom de quelqu'un ce n'est pas un patrony il faut vous renseigner on va vous expliquer Mboula ça veut dire que si toi tu es un danseur de l'aune tu sais taper tu peux t'appeler si tu t'appelles je ne sais pas moi si tu t'appelles Mbouma tu peux t'appeler Mbouma Mboula on t'appelle Mbouma Mboula si tu t'appelles Nguia que tu es du haut Mbouma Mbouma c'est ça Mbouma c'est l'ambiance ou bien le rythme dans les l'aunes dans les l'aunes ou bien tu t'appelles ou bien le rythme 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 vous choisissez il y a des gens qui n'étaient pas au courant il y a des gens qui ne sont pas au courant que Sima Mboula et Ndong Mboula ne sont pas de la même famille Mboula c'est juste un nom de l'ambiance c'est pas le nom de quelqu'un c'est l'ambiance qu'ils font le type d'ambiance qu'on appelle Mboula non il ne faut pas me mettre dedans je ne suis pas Wilfried Mboula je peux vous maudire vous savez que il y a des gens je ne suis pas et puis ce n'est même pas un jeu j'ai la possibilité de maudire quelqu'un qui m'embête et ça va vous prendre ça va vous prendre je vous jure que ça va vous attraper donc je disais tout cela pour dire que la question de la culture est une question importante c'est une question importante mes frères les enjeux ils arrivent quand on a fait le tour toutes les grandes entreprises j'ai au moins c'est parce que je ne suis pas encore revenu au Gabon je vous dis que j'ai au moins 50 ans les mintangas la bevue à Anandoua moi j'ai une entreprise de construction j'aimerais venir comment je peux venir m'installer au Gabon ils veulent venir au Gabon construire ils sont là la seule chose qui manque à beaucoup des mintangas ici là c'est le réseau pour rentrer au Gabon là vous avez déjà vu ils ont déjà commencé les guerres bactériologiques Bac a créé Mokon ils créent déjà les maladies Bac a inventé Mokon parce que le paludisme n'est pas une maladie qui est créée par l'homme le paludisme c'est pas l'homme qui a créé le paludisme le paludisme existe depuis longtemps mais Minkourouna maintenant ils ont créé Minkourouna dans les laboratoires il y a un peu Ebola il y a Sida mais maintenant ils ont créé Mokon Mokon il y a un tableau qui est bonne surtout les Sida il y a des febri qui est bonne il y a un peu là il y a des febri de caoutchouc même temps les même temps ils ont créé Mokon dans les guerres bactériologiques il y a un individu qui va faire sortir un virus qui va décimer tous les même temps les plus vaillants et les plus malins sont les plus malins c'est pourquoi nous devons être méchants parce que je vous dis là où vous avez voulu Minkourouna a tué les gens beaucoup de militants là vont maintenant aller investir en Afrique que les africains n'ont pas vraiment été touchés il y a quelque chose là-bas que nous on doit parce que c'est ça là où vous voyez les militants ne parlent plus ils observent l'Afrique ils savent qu'on n'a rien on n'a pas d'infrastructure donc Boublia Kadi Réna à Atanzam les militants les africains ne sont pas morts avec la maladie ça veut dire qu'il y a qu'est-ce qui les rend résistants peut-être c'est la nourriture qu'ils mangent peut-être c'est l'environnement on va maintenant aller s'installer là-bas les choses vont changer mais est-ce que nous nous sommes assez organisés au bonheur Boubato Bayadi Bionzi Dzeledzal c'est ça il faut s'organiser parce qu'ils peuvent venir nous arracher notre propre village eux ils sont organisés ils ne viennent pas seuls les militants quand ils vont venir au Gabon ils ne vont pas venir seuls ils viennent organiser ils sont bien organisés c'est pourquoi je dis il est important pour nous les africains ce tube gabonais il faut qu'on s'organise nous sommes des derniers les autres ont avancé les autres ont avancé regardez la Guinée équatoriale se protège aujourd'hui tu ne peux pas aller faire les affaires en Guinée équatoriale n'importe comment ils ne se protègent ils ne sont pas nombreux la Guinée équatoriale est grande comme le Wolentem peut-être 500 la Guinée équatoriale c'est 400-500 millions d'habitants non 400-500 mille habitants c'est ça la Guinée équatoriale entre 400-500 mille habitants bon ils se protègent ils sont en train de construire leur pays ils se protègent bon nous au Gabon qu'est-ce qu'on fait on fait quoi il va falloir que les Gabonais se réveillent parce qu'on a du mal nous avons du mal à nous réveiller aujourd'hui là le repli d'entités et à bas sont pleins les gens sont repartis dans leur langue pourquoi ? parce qu'eux-mêmes ne parlent pas les langues des autres vous savez quand vous ne parlez pas une langue et que vous voyez les gens en train de faire l'ambiance dans la langue là vous pouvez vous sentir rejeté si vous n'êtes pas vous-même assis sur la vôtre le problème de beaucoup de Gabonais c'est que ils n'arrivent pas à comprendre l'ambiance que d'autres personnes font dans leur langue parce qu'eux-mêmes ils ne parlent pas la leur parce que quand tu parles ta langue tu ne peux pas envier ou bien trouver mal que l'autre Isaac John parce que c'est le seul activiste que je vois qui démontre qui maîtrise sa langue Isaac John n'a pas du mal quand vous parlez fang devant lui au contraire vous allez remarquer qu'il veut parler avec vous pourquoi parce que lui-même il est assis sur sa langue il parle très bien sa langue mais il y a des nyakoué là divides ils sont fâchés quand les autres parlent leur langue parce qu'eux-mêmes ne parlent pas leur langue ils ne maîtrisent pas leur langue ils bricolent ou bien ils ne comprennent pas leur langue ils pensent qu'ils sont mauvais vous ne savez apprécier la langue de l'autre mais tu vois les mêmes voyous ils sont en train d'apprécier ils vont aller apprécier et c'est là où je dis qu'il y a le mauvais cœur ils vont aller apprécier Fali Poupaki par le Lingala alors qu'ils ne comprennent pas le Lingala ils vont apprécier Kofiolomide qui par le Lingala alors qu'ils ne comprennent pas le Lingala ils vont apprécier les musiques nigériennes qui sont chantées en Yoruba en Igbo alors qu'ils ne comprennent pas le Yoruba ou le Igbo mais quand il y a Ndomboula et Simamboula qui chantent en fin ça on ne peut pas apprécier pourquoi ? parce qu'il y a le repli d'entités le rejet de l'autre il faut rejeter il faut savoir apprécier il faut apprécier il y a eu un challenge il n'y a pas longtemps initié par ma petite soeur Ingrid Saint-Denis là où les filles dansaient le Ndjembe les filles dansaient la tradition au mien était les femmes étaient mises en avant parce qu'on ne peut pas faire ça avec le couille le couille c'est pas on ne peut pas venir exposer bon le mien les filles dansaient le côté le côté folklorique parce qu'il y a un côté du Ndjembe qu'on ne peut pas exposer mais il y a le côté folklorique la manière de danser selon le type de chanson mais moi j'ai trouvé ça beau j'ai aimé j'ai aimé m'appeler Ingrid je l'ai félicité j'ai suivi ça je suis même allé rentrer dans le groupe des miennes et fiers je suis allé il y a un groupe facebook qu'on appelle Mienne et fiers je ne sais pas c'est pas Mienne et fiers c'est un nom là Mienne et quelque chose mais je suis allé rentrer là-bas j'ai dit mettez-moi dans le groupe pourquoi ? parce que la question de la culture m'intéresse ceux qui me connaissent vous diront que j'adore le Nguata j'adore la tradition l'une des plus belles traditions au Gabon c'est la tradition du Haut-Togoué parce que j'adore les danses du Haut-Togoué moi-même j'ai été élevé dans le Bouti le Bouti Misoko le Bouti Ndeya le Bouti Dissoumba j'ai été élevé dedans le Mwiri mais j'ai été élevé dedans dans la famille m'allait m'emboîter allez-y vous renseigner papa Pascal à l'hôpital militaire derrière il y a un corps de garde c'est ma famille qui est là-bas vous allez là-bas vous allez voir ma famille vous demandez qu'est-ce que vous connaissez messieurs Nandon et Sylvain on vous dit c'est chez moi vous allez voir janvier Mamboyté il est là-bas je vous dis à vous qu'il faut que l'on adore il faut adorer les chrétiens n'aiment pas quand quelqu'un parle d'adorer parce que vous vous allez dire il faut adorer c'est ma dieu toujours vous là mais bon il faut adorer d'abord qui nous sommes notre identité il faut connaître notre identité il faut aimer notre identité c'est ça qui fait que quand tu vas dans la maison de l'autre quand il voit que tu es assis identitairement parlant tu vas mieux comprendre ce que lui dit mais si tu n'es pas assis identité tu vas comprendre tu ne vas pas aimer ce que l'autre fait vous comprenez donc Simamboula quand je vois Simamboula pour parler maintenant de Simamboula c'est ma dernière partie Simamboula Simamboula bon ceux qui veulent intervenir si vous avez des questions à me poser sur la culture vous pouvez m'appeler je vous le permets c'est le 0668 56 94 34 on peut échanger si vous voulez appeler pour partager quelques mots moi je pense que j'ai vu le challenge même s'il n'est pas allé à la fin s'il y a eu des problèmes de connexion tout ça là bon c'est le Gabon nous sommes dirigés par des voyous et comme nous sommes dirigés par des voyous c'est compliqué de mettre en place quelque chose au Gabon qui peut aller du début à la fin c'est compliqué c'est très difficile parce que les gars sont des voyous mais bon quand cela ne tienne on a quand même vu le début moi j'ai été impressionné quand même par Simamboula mes frères Simamboula c'est une autre dimension Simamboula c'est une autre dimension le niveau d'improvisation est très élevé le gars il improvise le gars il chante le gars il tape le tam-tam il déboule il fait mais c'est compliqué ce qu'il fait il faut être un génie Ndomboula lui il n'a pas le talent de Simamboula mais c'est un caractère c'est quelqu'un qui est bon les avis sont partagés mais mon avis à moi je préfère Simamboula ça c'est mon avis parce que Simamboula il n'est pas bêtise il n'a pas de guitare il prend le tam-tam mes frères il déboule il déboule mes frères il n'a rien à dire il tape ça il a des des mimiques non ce n'est pas possible ce n'est pas possible je vous dis moi je pense que Ndomboula Ndomboula a été sauvé il a été sauvé je vous le dis artistiquement parlant parce que moi je suis un artiste c'est vrai que je vous dis moi je suis un artiste artistiquement parlant Simamboula est au-dessus non 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 Ndomboula non Simamboula a battu non il est loin devant c'est vrai que Ndomboula il y a une personne qui va qui va intervenir là-dessus je vais appeler une une gabonaise qui va donner son avis là-dessus elle m'a dit qu'elle aimerait elle aimerait intervenir c'est une chanteuse elle-même on va un peu discuter elle et moi mais moi je vous dis que moi je penche pour pour Simamboula vraiment c'est mon avis allo allo mais je ne t'entends pas bien ok moi je t'entends bien bon princesse 12 je suis en live là je voulais je te disais hier que j'allais t'appeler je n'ai pas pu faire le live pour parler du challenge de Simamboula Ndomboula tu me disais que tu connaissais bien les deux acteurs les deux chanteurs les deux monuments effectivement oui donc comment tu as trouvé comment tu les vois musicalement parlant bah musicalement parlant c'est deux figures emblimatiques de la musique que je respecte beaucoup ce sont des aînés qui font du bon boulot et voilà qui sont des exemples à suivre tu as partagé la scène avec eux tu as travaillé avec les deux en main enfin effectivement j'ai eu à travailler avec Ndomboula parce que on a eu un producteur en commun qui est monsieur Hubert Minan donc lorsque j'ai sorti mon premier single Zanamon ça a été produit dans une compilation avec Ndomboula et Elvira Linton donc on a collaboré ensemble j'ai eu à faire des chœurs dans les chansons de Ndomboula j'ai même eu à faire des duos avec lui tout comme avec Simon Mboula les gens qui tout le monde connait la vidéo balle poussière de Simon Mboula on peut bien me reconnaître à l'intérieur la petite fille mince en noir avec une serre blanche qui danse beaucoup beaucoup donc voilà j'ai déjà collaboré avec Simon Mboula j'ai collaboré avec Ndomboula et je respecte le talent de tout un chacun mais je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on a l'impression que Simon Mboula est beaucoup plus traditionnel bon quand je dis traditionnel je parle en termes d'instruments il n'utilise pas trop d'instruments modernes alors que Ndomboula est beaucoup dans les instruments la guitare il n'y a pas trop de live c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop de live dans ses prestations déjà à ce que je sache c'est Ndomboula qui apprend le métier à Simon Mboula Simon Mboula c'est l'élève de Ndomboula c'est son fils spirituel mais Ndomboula c'est beaucoup plus converti dans du tradit moderne voilà c'est-à-dire à peu près comme ce que je fais aussi il chante des musiques traditionnelles rythmées avec des instruments modernes Simon Mboula lui il est resté beaucoup plus traditionnel donc il joue les tam-tams il joue vraiment à la pure tradition comme au village et je trouve que ça ça lui réussit très bien est-ce que tu penses que Ndomboula est-ce que Ndomboula est-ce que Ndomboula sait taper le tam-tam comme Simon Mboula fait là effectivement j'ai déjà j'ai déjà assisté à des lives de Ndomboula où il tape le tam-tam Ndomboula le fait si je vous dis que c'est lui le maître spirituel de Simon Mboula c'est qui il le fait moi j'aurais aimé dans le live là qu'ils ont fait que chacun est son tam-tam les deux tapent et ils chantent et ils dansent chacun avec son groupe ça allait être beaucoup plus bon une partie là où il y a on montre les chansons avec les guitares et une partie là où ils sont en live chacun chante après je pense que tous les deux se sont fait connaître au grand public par rapport à leur style et leur genre musical donc Ndomboula aujourd'hui ne s'est pas fait connaître comme un tapeur du tam-tam parce que moi j'ai déjà été dans le même orchestre que Ndomboula voilà lui c'est plutôt l'orchestre avec des instruments modernes et Simon Mboula lui il est resté vraiment dans la pure tradition donc on les connait comme ça et chacun de fond son image comme ça je pense bon l'idée maintenant c'était dans ses débuts où il tapait les tam-tam mais aujourd'hui il s'est lancé officiellement dans une carrière traduit moderne oui donc il fallait te partager il fallait que tu partages tu es plus qui tu n'allais tu ne peux pas dire beaucoup plus vers qui tu te penches alors non non effectivement je ne peux pas faire un choix entre Ndomboula et Simon Mboula déjà parce que j'ai eu à travailler avec les deux je respecte le talent des deux Simon Mboula il est vraiment incontournable dans son domaine et Ndomboula aussi c'est un artiste que je respecte beaucoup parce que en studio je vois comment il travaille c'est quelqu'un qui a l'improvisation facile et ça ce n'est pas donné à n'importe quel chanteur Ndomboula tu l'emmènes en studio tu mets tu mets juste l'instrumental il pose dessus même sans il ne compte pas la peine de rédiger son texte ou d'écrire un refrain il te crée quelque chose de suite et ça vraiment j'apprécie beaucoup son génie créateur Simon Mboula aussi c'est pareil donc moi je ne peux pas faire le choix entre les deux ce sont mes deux aînés ce sont mes grands frères j'ai travaillé avec les deux et je respecte beaucoup le talent de tous les deux il n'y a pas de choix à faire pour moi c'est match nul bon parlons un peu de toi musicalement est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut te challenger au well and time si tu devais faire un challenge avec une une femme parce que nous sommes en train de chercher bon déjà aujourd'hui je je suis obligée d'en parler parce que ça fait partie de moi maintenant c'est un côté de moi je suis très 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 spirituelle c'est à dire je suis chrétienne et les idées un peu de concurrence de challenge de match je ne rentre plus trop dans 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 cette optique en fait mais quand même me reconnaissant et connaissant ma force de frappe moi de ma génération artistique au well and time je ne vois pas vraiment quelqu'un avec qui je peux me mettre en défi quoi je le dis je l'assume bon si cela pouvait arriver je ne vois vraiment pas de ma génération artistique quelqu'un avec qui je pourrais me mettre en challenge ou quoi déjà bon je ne vois pas une personne qui va déjà accepter parce qu'on se connait entre nous donc voilà il y a quelqu'un qui pose la question Elvira ah non son travail mais en fait on peut on peut on peut quand même faire un petit challenge artistiquement pourquoi est-ce que le challenge on regarde le côté voilà des filles ça va amener des problèmes sur le plan artistique on peut faire c'est pour s'amuser oui je comprends dans le sens de l'amusement aussi dans le sens aussi de promouvoir aussi nos musiques pourquoi parce que moi quand je vois l'idée du catalogue challenge c'est que tout le monde présente ses albums ses musiques ça peut aussi faire connaître les personnes connectées voilà de découvrir des chansons qui ne connaissaient peut-être pas de l'artiste mais après on connait les esprits des fans là tout pour eux regarde là maintenant ils sont en train de publier que si Numbula n'a pas eu c'est parce que ce monde l'est sorti en grandir et tout ça il y a toujours les gens ils font des camps ils disent n'importe quoi oui mais ça c'est pas mauvais c'est pour mettre l'ambiance c'est Numbula Numbula n'était tout ça c'est Numbula non ? oui oui c'est vrai en fait toi il y a une question que les Gabonais sont en train de poser après je te laisse partir c'est la dernière question bon non l'avant dernière la dernière question c'est celle-ci que veut dire Numbula est-ce que Sima Numbula et Numbula sont de la même famille parce qu'il y a la notion Numbula que veut dire Numbula selon toi Numbula c'est une danse Numbula c'est le nom d'une danse c'est comme on peut dire au bloom c'est comme on peut dire au bisco c'est comme on peut dire elone ou mokom en fait le Numbula c'est une danse c'est le nom d'une danse enfant qui est je pense que les lones sont du Numbula donc en fait c'est comme si je ne sais pas quelle danse c'est comme si moi je m'appelais ou bien on t'appelle messieurs messieurs de la salsa parce que tu danses de la salsa ou tu joues de la salsa parce qu'il faut bien le dire c'est important il y a des Gabonais qui ne connaissent pas attend donc tu veux dire que la danse Numbula est née avant les lones les lones aussi c'est une danse non je sais que les lones sont du Numbula ou vice versa le Numbula en fait c'est leur rythme en fait comme vous voyez Simon Numbula de Numbula ce sont des personnes qui jouaient les lones pure tradition donc ils se sont donné ce nom c'est par rapport à leur rythme de musique ah ok donc dernière question tu as tu as des chansons un album qui arrive d'ici là bon j'ai un dernier album sur le marché l'album La Manigance je l'ai sorti je l'ai sorti là en 2000 2019 je crois début 2019 donc je suis encore en train de promouvoir malgré voilà la crise sanitaire et les difficultés parce que je vis en Europe et on sait que notre terrain c'est beaucoup plus chez nous donc il me faut vraiment un temps pour partir au pays pour bien faire la promotion de l'album et puis voilà pour le moment je me contente d'abord de bien promouvoir cet album mais je suis en train de préparer un autre album mais qui sera un peu plus 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 gospel ok avant de nous quitter un mot sur le coronavirus de sensibilisation voilà ce que je peux juste dire à toutes les personnes qui m'écoutent c'est de respecter vraiment les gestes barrières vaut mieux être confiné chez soi que d'être confiné dans un cercueil vaut mieux être privé donc respectant les gestes barrières malgré les déconfinements prenez conscience que la maladie est bel et bien là le virus est dehors donc protégez-vous au maximum protégez les autres protégez vos familles et que Dieu nous protège tous ok merci princesse 12 merci merci beaucoup gros bisous à toi bisous merci bye bye bon voilà c'était live par là je voulais avoir quelqu'un du milieu pour donner un peu son avis par rapport à ce qui s'est passé le catalogue sachez pour les organisateurs qu'on vous supporte on a un problème avec booster booster c'est des bandits booster canal plus quand des marques comme ça ça fait mettez la musique allez-y mettre le réseau le réseau vous mettez le réseau pourquoi on a des problèmes de réseau dis bleu bleu min booster nous il faut reprendre ce challenge nous on veut revoir dans les prochains jours même dimanche prochain Ndombula et puis Simambula ils doivent reprendre mais cette fois-ci plus le problème de réseau si vous voulez même à la présidence il y a le réseau ou bien allez-y faire le challenge là même à l'assemblée l'assemblée les gens sont souvent collés à la barrière il paraît qu'il y a le réseau à l'assemblée nationale il y a la cour vous vous mettez à la cour là un d'un côté l'autre derrière l'assemblée autour de la barrière il y a le réseau il y a le haut niveau du réseau là-bas vous partez là-bas vous mettez la musique les baffes les gens jouent ou bien vous allez devant la présidence vous vous mettez derrière là où il y a le camp vous vous mettez là-bas il y a des endroits à libre-vue il y a le réseau vous allez même chez Ali le défunt vous allez sur le défunt là là où la famille d'Ali Bongo est assis par terre au caniveau vous pouvez aussi vous asseoir vous demandez à Sylvia Bongo vous donnez le code le code du réseau de chez Ali on vous donne le code vous vous mettez là vous faites le challenge vous faites le live un bout de la barrière c'est un bout de la barrière l'autre bout de la barrière la banne vous faites les gars là nous accablent le réseau pourquoi eux ils mettent le haut niveau du réseau chez eux ils prennent tout le réseau et ils donnent à la population un peu le réseau vous ne pouvez pas câbler aux Gabonais la nourriture vous ne voulez pas donner vous donnez le riz le riz des poules qu'on prépare avec le feu du volcan les gens ne peuvent pas manger le vrai riz vous mangez vous-même le riz parfumé vous vous partagez le riz parfumé à la sablière dans vos kits alimentaires et les Gabonais vous leur donne le riz cowboy ça c'est la sorcellerie vous ne voulez pas donner vous ne voulez pas donner la nourriture aux gens vous ne voulez pas donner les kits Jack Ma nous envoie les kits sanitaires vous prenez tous les kits sanitaires et vous ne donnez rien aux médecins vous ne donnez rien à personne mais enfin les pédéagistes quand même quand même il y a un challenge les régions vous prenez tout que pour vous même internet le réseau quand tu appelles un pédéagiste au Gabon il n'y a jamais de problème de connexion ça passe même quand il est dans la forêt ça passe parce que vous avez des réseaux qui vous suivent dès que tu es pédéagiste les autres n'ont pas droit au réseau quel est votre sorcellerie le peuple à IP9 vous êtes à Gabon Télécom vous tournez avec Gabon Télécom les autres Gabonais toute la population à IP9 et IP9 c'est un faux réseau il faut aller là-bas il n'y a pas le couvre-feu Ndomboula et Simamboula nous ne sommes pas ils savent que là nous on veut voir le show on a la culture qu'il faut nous faisons la promotion de la culture il faut que la culture soit là laissez-moi vos histoires il faut faire la promotion de la culture vous allez là-bas bon maintenant comme il y a des problèmes de couvre-feu on doit commencer on peut commencer le challenge le matin plus qu'il y a le couvre-feu vous commencez le challenge le matin on commence vers 11h 11h les gars sont déjà installés à la sabrière là où les gars étaient à côté du caniveau Sylvia Bongo Malika prend le code de la maison elle prend le code wifi elle donne le code wifi au portable comme ça on n'aura pas de coupure nous on reste dans le regard il faut éviter qu'il y ait l'attroupement on voit seulement Ndomboula se mettre dans un endroit Simamboula se mettre dans un autre endroit avec deux ou trois gardes qui vont taper le tam-tam qui vont faire l'ambiance avec chacun son portable et puis nous chacun reste chez lui se connecte personne en route chacun va se connecter dans sa maison pour voir le show et là il n'y aura pas les problèmes de réseau on sera en live enfin moi c'est comme ça que je vois je ne sais pas si vous avez une autre option c'est comme ça que moi je vois les choses il faut faire monter on m'a dit que Ndomboula se trouve à à Oiem il faut le faire monter à Libreville faites le monter à Libreville il vient retrouver Simamboula et puis les deux vont à la sablière les pédagistes peuvent donner la route pour ouvrir la route ils vont se mettre devant ils se mettent devant le truc devant la chère Ali là chez le défunt chez le défunt cyborg vous demandez à Sylvia de donner le code et puis voilà il faut seulement attacher bien le chien d'Ali parce qu'Ali a un chien là quand il était vivant qui mord les gens depuis que son son maître est née plus là il n'est pas opérationnel le chien là si tu t'approches de la barrière il te mord donc vous faites des trucs et puis là on va avoir un vrai show dimanche bon moi je vous ai donné ma solution ma solution c'est à l'aise à la sablière c'est eux qui ont le réseau le réseau le machin le réseau et puis là on va avoir un DMB mais booster vous êtes des voyous parce que si vous étiez sérieux vous devez faire en sorte que le show là se passe bien là c'est la tradition là c'est pas le jeu là le haut niveau de la tradition on ne blague pas avec ça vive là vous vivez faire monter Ndomboula à Libreville et là on a un grand on a un grand show qui arrive en tout cas moi j'ai terminé ce que j'avais à dire merci pour tous ceux qui m'ont suivi sachez que ce samedi j'ai ici sur cette plateforme là j'ai un grand je reçois un grand invité je reçois un grand grand invité politique une personnalité politique je ne vous donne pas le nom pour l'instant donc samedi à 20h30 heure de France donc ça va faire 19h30 heure du Gabon je reçois un invité de marque un grand monsieur je ne vous donne pas son nom maintenant qui va venir nous expliquer les problèmes du coronavirus c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup il y aura aussi des médecins j'aurai certainement des médecins que vous ne connaissez pas certainement nous sommes en train d'organiser tout ça mais ce samedi nous allons parler un peu du coronavirus donc merci pour ceux qui m'ont suivi sachez que je suis sur je viens de m'inscrire sur instagram allez-y me chercher là-bas je vais faire beaucoup de live là-bas dans un peu de temps ça va chauffer que Dieu protège le Gabon bye bye merci